Vous avez envie que votre homme s'investisse dans la relation. Vous avez envie de retrouver ce partenaire idéal, cet homme qui prend des décisions, qui est actif dans la relation et surtout qui vous fait vibrer. Malheureusement, ce n'est pas toujours facile que ce soit un début d'histoire, une relation longue. Il y a des périodes un petit peu plus relax de la part de l'homme, on ne va pas dire d'autres mots. Un petit peu plus relax. Et ce qu'il faut absolument savoir, c'est comment se comporter, comment communiquer avec lui, comment agir. Et surtout, on va voir dans cette vidéo, quels sont les points essentiels qui font réagir n'importe quel homme. Peu importe son âge, peu importe sa vie, peu importe son quotidien, peu importe son passé. Si vous appliquez les conseils de cette vidéo, vous allez pouvoir le faire réagir. Mesdames, je m'appelle Alex Cormont, je suis votre conseiller sentimental depuis 2007. Si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, bienvenue sur la chaîne numéro 1 du conseil en amour et du développement personnel en francophonie. D'ailleurs, je vous invite tout de suite à mettre un petit pouce bleu, un like à cette vidéo. Ça va énormément m'aider pour que toutes les femmes de cette terre puissent apprendre comment gérer leur homme et comment le faire s'investir. Vous avez également la possibilité de vous abonner juste là en dessous pour pouvoir profiter de toutes mes vidéos directement dans votre boîte mail. Alors, pourquoi un homme arrête de s'investir ? Ça, c'est la question qu'on me pose toujours. Alex, j'ai l'impression de ne pas le reconnaître. Pourquoi est-ce qu'il arrête de s'investir, de me charmer, de me séduire ? Il faut savoir une chose, c'est que l'homme, comme tous les êtres humains, on a une tendance à être flémard. Donc, on va essayer d'en faire le moins possible. Maintenant, quand on rencontre une femme qui nous plaît, forcément, on va s'investir. Forcément, on va choisir la meilleure veste de costume, la meilleure chemise quand on va aller à nos premiers rendez-vous. On va essayer de vous impressionner, on va essayer de vous vendre du rêve inconsciemment, mais c'est ce qui se passe quand même. Et puis, une fois que la phase d'excitation est passée, une fois qu'on rentre dans une relation de couple, on va commencer à essayer de faire le moins d'efforts possible. Donc, la raison pour laquelle un homme va moins agir, ça ne veut pas forcément dire que c'est votre faute, mais ça veut simplement dire qu'il est dans une zone de confort dans la relation. Et là où ça devient plutôt négatif, ça peut aussi dire qu'il vous prend pour acquise. Et quand un homme vous prend pour acquise, forcément, il va chercher à moins s'investir. Dans sa tête, il se dit, je n'ai pas besoin de m'investir, puisque de toute façon, on est en couple. Et je dirais même plus, de toute façon, elle est là, elle fait des efforts. Alors, mesdames, je ne vais pas vous dire que le problème vient de vous, parce que ce n'est pas le cas. Donc, je vous rassure tout de suite. Par contre, c'est vrai que depuis 2007, j'ai eu la chance d'accompagner des milliers, des dizaines de milliers de personnes. Et donc, je dirige plusieurs cabinets de coaching à Paris, à Miami, au Brésil, en Espagne. Et je me suis aperçu que la problématique était toujours la même. Vous allez me dire si vous vous retrouvez dans cette situation, mettez-moi un petit commentaire juste en dessous. Ce qui se passe, en général, c'est que quand vous aimez un homme, vous avez envie de bien faire. C'est une phrase que j'ai souvent entendue. Oui, mais Alex, moi, je veux faire les choses bien. Je l'aime, j'ai envie qu'il sente cet amour, j'ai envie qu'il sente ma présence, j'ai envie qu'il sache que je suis investi pour le couple, que je suis investi pour la relation. Et c'est tout à votre honneur. Alors, le problème, c'est que quand on réfléchit ainsi, qu'est-ce qu'on développe d'après vous ? L'instinct maternel. C'est-à-dire qu'en fait, cet homme va ressentir que vous êtes en train de le materner, que vous êtes en train d'agir à sa place. Et on le sait aujourd'hui, ça a été scientifiquement prouvé, l'homme est chasseur, l'homme aime courir derrière la femme, l'homme aime prendre des initiatives, l'homme aime être un petit peu dans la position de force dans la relation. Et vous, d'une certaine façon, je pense que vous appréciez aussi d'avoir un homme qui est investi, un homme qui est présent dans la relation. Si vous commencez à prendre son rôle, d'une certaine façon, si vous commencez à le chouchouter, à le choyer, à lui donner tout ce qu'il veut, il y a cette notion de « j'ai plus besoin de m'investir dans le couple. De toute façon, je ne vais pas le faire, elle va le faire pour moi. » Et donc, même si c'est un raisonnement qui est un peu débile, je vous l'accorde, c'est un raisonnement qui est juste humain. Donc finalement, aujourd'hui, pour répondre à votre question, comment faire pour que cet homme s'investisse dans la relation ? Comment faire pour qu'il retrouve de l'intérêt pour moi ? Deux choses. La première, allez contre votre nature. Je faisais un coaching la semaine dernière avec une femme qui m'a dit cette phrase. « Alex, j'ai retenu une chose de tes vidéos, et moi ça me va. Vous ne pouvez retenir que ça, ça ne me dérange pas du tout. » Elle me dit « j'ai retenu une seule chose, c'est que je dois faire l'opposé de ce que je pense qui est bien pour moi. » Ça veut dire quoi ? En fait, concrètement, si vous pensez qu'il faut le couvrir de sentiments, qu'il faut lui parler, « mais pourquoi tu n'es pas investi, mais qu'est-ce que je peux faire ? » Non, vous allez tester l'opposé. Qu'est-ce qui se passe si je prends des licences ? Qu'est-ce qui se passe si je lui donne moins d'attention ? Qu'est-ce qui se passe s'il sent qu'il me perd ? Et donc, aujourd'hui, si vous cherchez à aller à l'opposé que ce que vous faites aujourd'hui, vous allez obtenir des opportunités. Vous allez obtenir la possibilité que cet homme change. Alors bien sûr, après, on peut réajuster, c'est l'objet du coaching, c'est l'objet de s'appeler, c'est l'objet de savoir au téléphone. Une chose est sûre, quand vous tentez des choses différentes, vous allez en apprendre beaucoup plus sur les relations humaines et amoureuses. Le deuxième point qui est essentiel, et ça, je vous demande s'il vous plaît de ne pas y déroger. Faites-moi la promesse, vous pouvez me mettre dans le commentaire, « Alex, c'est promis. » Je vous demande d'inverser la façon dont vous pensez. Au lieu de vous dire, « Il n'est pas investi, donc il faut que je sauve le couple, il faut que je m'investisse, il faut qu'on trouve la solution », ça ne fonctionne pas. Moi-même, je n'y croyais pas quand j'ai découvert la technique du « Challenge ». Je me disais, « Mais ce n'est pas possible. » Mais comment ça fonctionne ? L'idée de challenger un homme, l'idée de lui redonner sa place d'homme qui doit se battre pour vous. Alors, ça fait un peu primaire ce que je dis, mais ce que vous devez comprendre, c'est juste que c'est dans notre personnalité. Si vous mâchez le travail de l'homme, il n'aura plus besoin de s'investir. Il n'aura plus envie de vous courir après. Et donc, on va se retrouver toujours dans la même situation. Ce n'est plus acceptable. Donc, le deuxième point, on doit apprendre à challenger un homme. On doit apprendre à rester dans votre énergie féminine. Vous devez apprendre à jouer le petit jeu de la séduction et de l'attraction. Alors, vous allez me dire, « Mais Alex, comment je peux faire ça ? Comment je peux apprendre à challenger un homme alors que ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans qu'on m'a dit, « Oublie-toi et donne-toi à l'homme ? » C'est une bonne question. Ce que je vous invite à faire, c'est cliquer dans la description qui est juste en dessous. Vous cliquez dans cette description. Vous allez accéder à une vidéo privée. Elle n'est ni sur cette chaîne YouTube, ni sur mon site Internet. Dans cette vidéo, je vous explique l'idée de pourquoi challenger un homme. Et vous allez voir que, même si ça va contre votre nature, c'est-à-dire pas votre personnalité, contre ce qu'on vous a dit jusqu'à maintenant, vous allez comprendre que c'est la solution à votre problématique. Et que quand un homme se sent challengé, quand un homme ne se sent pas challengé dans le sens « Je te quitte, je vais voir un autre. » On ne va pas jouer sur la jalousie. Non. Un homme se sent challengé dans le sens « Elle a envie que je la séduise. » Elle a envie que je lui fasse vivre des émotions. « Elle a envie de sentir ma présence. » À cet instant, il va s'investir dans le couple. Il va retrouver de l'envie, de la passion. Et je peux vous garantir que ça va tout changer. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte actuellement, mais quand vous reprenez la bonne attitude, comme au début de la relation. Au début de la relation, vous ne lui avez pas couru après. Vous ne lui avez pas couvert de cadeaux. Vous ne lui avez pas dit « Bon, écoute, il faut que tu t'investisses. » Non. Il le faisait naturellement. Parce que vous aviez une certaine attitude. Vous avez un certain charisme. Vous aviez une certaine aura. Exactement ce que l'on va redévelopper ensemble. Pour ça, c'est très simple. Cliquez dans la description juste en dessous. Regardez cette vidéo sur le challenge. Et acceptez l'idée de modifier ce qu'on vous a dit jusqu'à maintenant. Pour moi, c'est essentiel. Et c'est ce qui va vraiment vous amener à avoir des résultats. Mesdames, je vous invite à faire trois petites choses. La première, cliquez dans la description. La deuxième, mettre un pouce bleu et bien évidemment, vous abonner à cette chaîne YouTube. Et la troisième, c'est de ne pas hésiter à venir sur mon site alexandrecormont.com. Vous avez des dossiers spéciaux. C'est comme des mini e-books, vraiment, sur la psychologie masculine, sur les relations sentimentales. Tout ce que j'analyse au quotidien, je le mets sous forme d'articles et de vidéos comme vous l'avez aujourd'hui. Surtout, vous pouvez réserver une séance de coaching privée, confidentielle, avec coach Jenny, coach Hugo, coach Vladimir ou moi-même. En fait, on est là au quotidien pour vous donner la marche à suivre. Ne restez pas seul dans une situation qui vous fait souffrir. Ne restez pas seul dans une situation où il y a des solutions. Même si c'est vrai que les solutions, elles vont parfois à l'inverse de ce que vous pensiez faire au départ. L'important, c'est quoi ? Avoir les résultats, la finalité. Et je sais que là-dessus, on peut la travailler ensemble. Je vous fais une grosse bise, mesdames. Je vous dis à très vite pour une prochaine Minute Coaching. Si vous avez des questions, si vous avez des besoins, laissez un petit commentaire en dessous. Faisons grossir encore plus cette communauté. Parce qu'elle est juste extraordinaire et que moi, je suis là à fond, à vos côtés. Je vous fais une grosse bise et je vous dis à très vite. Ciao, ciao, mesdames. J'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous voulez continuer votre petit voyage vers le bonheur amoureux, le bonheur personnel également, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube. Et d'ailleurs, si vous avez apprécié cette vidéo, j'en ai une sur le même sujet qui va pouvoir vous aider à vraiment obtenir les résultats que vous désirez. Je vous invite à cliquer juste là, sur cette vidéo, sur ce lien, et vous pouvez continuer à profiter de vidéos gratuites sur YouTube. A très vite, les amis. Ciao, ciao.